Quant à la marge pour le climat, on est 40 000 à Paris. De le pass sanitaire, on est 200 000. Voilà, comme le pass sanitaire, c'est un peu moins important que la vie sur Terre. Et quand est l'arrivée de la Coupe du Monde, on est 2 millions dans la rue. Quand on sera 2 millions dans la rue pour le changement climatique, les choses auront évolué, tout simplement. Si tu veux, je viens de finir un bouquin et je finis là-dessus, quand je parle de ces voyages indécents, de ces milliardaires qui vont monter dans une fusée pour avoir la courbure de la Terre. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? On n'ira jamais sur Mars. Personne n'a compris que pour aller sur Mars, il faut plusieurs mois. On est tous un peu fascinés par la science. On pense que la science va nous sauver, on ne peut se piquer au génie humain. Mais aujourd'hui, on parle de choses qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est ce dôme de chaleur au Canada avec des villes qui brûlaient toutes seules. Les inondations qu'on a tous connues. 14 morts dernièrement à New York. Un jour, on aura à Paris des grandes inondations comme ça et le mitraux sera irondé. Il y aura des morts. On ne s'y prépare absolument pas. On pense que ça n'arrivera pas. Personne n'a envie de penser à sa mort. C'est normal, c'est humain. Moi, je suis un optimiste très inquiet. Je suis optimiste tant que tu vis, tant que tu as des gens autour de toi que tu aimes et que tu vis. Mais en même temps, on va vers un monde difficile et compliqué, je le sais. Dans le film, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'on a qu'à mettre chaque année 5% en moins d'énergie fossile. Il suffirait d'avoir un gouvernement un peu responsable et courageux. Je lui dis qu'on va arrêter, on va importer cette année 5% en moins. Même ça, on n'arrive pas à le faire. Excuse-moi, je regarde tout maintenant. Je sais pas regarder. Youman doit avoir des bonnes notes aussi, je pense. Youman, Yann Arthus Bertrand, film 12 septembre. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? 7,4. Ce film sera exactement au même moment où moi-même, je me remets en question. Je me demande si mes choix et si ma vie ont un sens. Formidable, quand même. On va être très clair. Ce film est une merde sans aucune discussion possible. Blabla, ne venez pas m'emmerder avec vos films importants, en film essentiel, c'est quelque chose, c'est bon. C'est assez drôle, ça. Alastasia, viens, 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 viens. Il y a Sens Critique qui est là, qui a fait sûrement une très bonne critique sur Woman. On va voir ce qu'ils ont dit sur Woman. Attends, je regarde ce qu'ils m'ont dit sur Woman. Je suis fini, je suis à vous tout de suite. Je suis trop content. C'est qui ? Mais Sens Critique, c'est une appli formidable. C'est génial, ça. C'est vraiment bien. 6,4. Un peu moins bien, mais bien quand même. Qu'est-ce que c'est que ça ? 6,4. C'est quoi cette note ? C'est bien, 6,4 pour Woman. Pour Sens Critique, c'est bien, je peux te dire. Tu veux dire, c'est pas deux. La meilleure critique qu'on a eue, c'est quand même la critique de France Inter. Heureusement qu'Arthus Bertrand vient prendre plus l'avion, il va arrêter de nous faire chier avec ses documentaires. C'est comme la plus belle critique qu'on a eue sur Woman, quand même, je trouve. Tout ça, ça a été tourné d'abord. Aucune image n'a été tournée en hélico pour ce film. C'est que des images d'archives qui ont été tournées il y a 11 ans depuis le film Home. Toutes les images aériennes tournées avec des dronistes qu'on a demandé sur place de faire des images. Donc on a essayé de faire le plus vertueux possible. Question d'économie aussi, tout simplement. J'avais de quoi faire un film sans les retourner. Et ce qui a changé aussi beaucoup de choses, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde fait du drone, il y a des images partout. C'est très facile de trouver des images d'archives aujourd'hui. Tu vas sur YouTube, tu trouves les images, tu demandes aux gens de les acheter. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Et aujourd'hui, on peut faire un film sur le monde sans pratiquement se déplacer. Quelquefois, on pense que c'est moins bien, on pense qu'on aurait pu faire mieux. C'est pas évident, mais enfin, on essaye. Mais toi, les images du gaz de Chine aux Etats-Unis, on a envoyé une équipe. Au Brésil, on a envoyé une équipe. Les images d'usines de cochons en Chine tournées par des équipes chinoises. Voilà, tout le monde peut les faire. Ici, en Chine, ces immeubles ne sont pas des logements sociaux. Ils sont en réalité des élevages verticaux de cochons. La vraie beauté aujourd'hui qui m'intéresse, la beauté du monde, et surtout chez les gens et chez les actes, beaucoup plus je trouve dans les paysages. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les gens, les actes, qui sont souvent beaucoup plus beaux que tous les plus beaux paysages du monde que tu peux imaginer, je trouve. D'abord, c'était un film très inspiré par Jean Covici, qui est un écolo que tu connais, qu'on connaît tous un petit peu, qui parle très bien de l'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est de remettre à sa place l'énergie. Ce que tu as mangé à midi, c'est de l'énergie. C'est ton pétrole à toi pour te faire marcher ta machine. Cette énergie, c'est du soleil. C'est de la photosynthèse qui a été mangée par un animal ou une plante et que tu récupères à travers le soleil. Donc là, l'énergie principale, c'est le soleil. Et cette histoire incroyable d'énergie, c'est ce qui a fait la vie sur Terre. C'est grâce à la photosynthèse qu'il y a de la Terre. Vous pouvez imaginer que la planète au départ n'était qu'un tas de cailloux et que toute cette Terre a été faite par ces milliards et milliards d'animaux, de plantes qui s'en manquent, à fabriquer notre humus. Et de toute façon, dans tous les films que je fais, j'adore le côté pédagogie. J'adore expliquer, raconter. C'est ça qui nous permet de réfléchir d'où on va. Au départ, j'avais mis la grotte Chauvet surtout pour dire ses dessins incroyables, qu'en 35 000 ans, le mec qui peignait la grotte Chauvet dans le noir avec une torche, t'imagines ? La qualité des dessins, d'abord, elle est absolument inouïe. Mais surtout, ce mec, il ne savait pas d'où il venait et il ne savait pas où il allait. Nous, on sait exactement d'où on vient et on sait exactement où on va. Quand tu fais une espèce de catalogue, de catastrophe annoncée, parce que depuis Legacy, tu as vu les rapports du GIEC, tu as vu ce qui vient de se passer. J'ai écouté hier des gens élitruillés en hélicoptère sur l'autoroute, dans le Gard, à cause des inondations. C'est des photos d'apocalypse. Dans ma vie d'homme, je suis en train de voir le changement climatique de se dérouler sous mes yeux. Ce que je pensais donner à mes enfants ou à mes petits-enfants. C'est moi qui le vis uniquement et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Hier, il y a un article dans Le Monde sur l'angoisse des jeunes devant l'avenir, assez impressionnant, où 50% des jeunes sont angoissés par l'avenir et 70% pensent qu'on va vers une fin du monde. C'est quand même... Moi, quand j'avais 20 ans, je ne pensais pas à ça. La fin du monde, c'est dans la Bible. Quelque chose qu'on voyait qui était inimaginable, comme dans les films catastrophes. mais qui n'était pas réel. Aujourd'hui, on est dans la réalité. Je pense qu'on n'a pas encore compris. On voit tout ça, on le lit, on le voit, mais on n'est pas du tout assez radical. Sans doute, moi, le premier. Et ce film-là, je voulais faire un film où dire les vraies choses, dire la vérité, avoir le courage, je veux dire que tous les espoirs qu'on nous raconte toute la journée, l'hydrogène, les COP, les énergies renouvelables, et ces trucs-là qu'on a inventés, et les hommes politiques. Non ! Quand j'ai fait mon film home, on consommait 90 millions de barils par jour. Aujourd'hui, on en consomme 100 millions. Donc, on est complètement incohérents. Et en plus, les énergies renouvelables se sont additionnées à ça. Elles ne se sont pas soustraies aux énergies fossiles. Et aujourd'hui, alors on te parle, Total va faire du gaz, c'est beaucoup mieux. Mais du gaz, c'est encore des énergies fossiles. Voilà, donc on est toujours complètement accro à cette religion de la croissance. Et la croissance ne marche que par les énergies fossiles. Sans énergies fossiles, il n'y a pas de croissance. C'est très simple. Et aujourd'hui, l'homme politique n'est que le miroir de ce qu'on a envie. Quant à la marche pour le climat, on est 40 000 à Paris. De le pass sanitaire, on est 200 000. Voilà, comme le pass sanitaire, c'est un peu moins important que la vie sur Terre. Et quand elle est arrivée de la Coupe du Monde, on est 2 millions dans la rue. Quand on sera 2 millions dans la rue pour le changement climatique, les choses auront évolué, tout simplement. Parce que la croissance, parce que les emplois, des énergies fossiles. Et je pense que les hommes politiques ont été élus pour préserver ce confort dans lequel on a. Ils n'ont pas été élus pour nous empêcher de voir moins de confort et de vivre mieux avec moi. Parce que bien sûr, la TVA, qu'est-ce qui fait tourner un pays et ses entreprises ? Qu'est-ce qui paye les écoles ? Qu'est-ce qui paye les hôpitaux ? C'est la croissance, tout simplement. La police, et on dépend tous de la croissance. Tous, ici, dans cette pièce, on dépend de la croissance. Ces moments de belles actions, de belles choses. En ce moment, par exemple, on a lancé tout un projet où j'ai demandé à tous les facteurs de France de photographier leur français préféré. Ça vient d'où, ça ? Ça vient qu'un jour, je vais à la poste, il y a une dame qui raconte la mort de sa mère au postier qui est derrière le comptoir. Elle pleure, elle pleure, et à un moment, elle dit au type « Excusez-moi, je dois vous embêter avec mon histoire. » Et le type, il répond avec beaucoup d'empathie, de gentillesse, « Mais madame, ça vous fait du bien, ça me fait du bien à moi aussi, je suis là pour vous écouter, ça ne me dérange absolument pas, allez-y, continuez à me parler, je suis là pour vous écouter. » Ben, tu vois, ces moments-là, c'est ça qui me fait croire au monde, à un monde meilleur, à l'empathie, qui te fait oublier le reste. C'est ces moments magiques. Et ça, c'est un beau moment. Et ces beaux moments, ça, ça vaut tous les plus beaux glaciers du monde, tous les plus beaux arcs-en-ciel du monde, tu vois, voilà. Et c'est cette beauté du geste qui m'intéresse. Le fait d'avoir fait « You Man » ou « You Man », en ce moment, on travaille sur un film sur les réfugiés, ça, ça m'intéresse, tu vois. Et parce que je ne suis qu'un être humain et que toutes ces belles histoires de bienveillance me nourrissent, me rendent meilleurs. Et on vit dans un monde extrêmement cynique, méchant, tu vois, comme tu disais tout à l'heure la critique sur Legacy de Sens Critique, qui dit « Ce film est une merde » ou sur « You Man », comment tu peux dire que « You Man » est une merde ? Tu peux dire « Artus Bertrand est un mauvais réalisateur, il n'a pas réussi, mais ces gens-là, ils sont super émouvants, quoi. Tu ne peux pas dire ça. » Et ce monde où on bascule dans cette espèce de méchanceté ambiante qu'on voit en permanence, je le refuse, ce monde. Et on prépare un film qui s'appelle « France, une histoire d'amour », qui est un dequel je mets les facteurs dedans, justement sur tout ce qu'il y a de bien en France, du terroir, des belles actions, des paysages, tout ce qui me fait plaisir, en fin de compte. Sortir cette banalité du mal dans laquelle on est au quotidien, on est dans la banalité du mal, le monde, on lit des choses méchantes, on fait des choses, on mange l'avion industriel, on sait que ce n'est pas bien, on prend l'avion, on ne sait pas bien. Voilà, cette banalité, peut-être qu'à 75 ans, je deviens moins con, j'essaie d'aller à l'essentiel, tout simplement. On a créé une fondation dans Bas-de-Boulogne, où on a trois hectares, un petit château, des salles de cinéma, des salles de projection, un escape game sur le carbone, des bateaux de réfugiés qu'on a fait venir, on fait des conférences, il y a une grande rue géante, une école de cuisine, et c'est gratuit, ouvert à tous, on parle de cette écologie humaniste, où j'aimerais que règnent un peu les mots un peu galvaudés aujourd'hui, mais pour avoir peur de les dire, de parler de gentillesse, de bienveillance, d'ouverture, d'éthique, de morale, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. La vie, elle n'a aucun sens. La vie n'a aucun sens. C'est toi qui décides de donner du sens à ta vie. Et moi, avec ce métier, mais comme les facteurs d'ailleurs, j'ai la chance formidable de donner du sens à ce que je fais. Et ça, c'est un luxe, inouï. Et je le sais. Alors, Athènes-Boraux, c'est drôle, parce que je le connaissais mal, en fin de compte, mais sur Netflix, la série qu'il vient de faire, en fin de compte, je me suis aperçu que j'ai fait comme lui. Je me suis mis devant et j'ai parlé un peu avec émotion de ce que je ressentais. Sans le savoir, on n'a pas du tout copié Athènes-Boraux. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Sting a fait la voix de Legacy. C'est génial. Puis on envoie le film à Sting, il dit « Envoyez-nous le texte ». On lui envoie le texte et on reçoit un mail, le texte est enregistré, voici le contrat qui va avec. C'est génial. Donc il n'a pas pris l'oeil. Donc il a fait la voix et il a la voix un peu d'Athènes-Boraux. Je suis un fou de joie que Sting a fait la voix du film. On n'a jamais réussi à aller vers la BBC. La BBC, en tout cas, est très retort avec les documentaristes français, c'est assez drôle. Quand j'ai fait Home, par exemple, ils ont un grand festival à Bristol pour les meilleurs documentaires et comme Home avait été sponsoré par le groupe Pinot, ils ont refusé le film. C'est débile, c'est n'importe quoi. Mais bien sûr, le film d'Al Gore. Moi, c'est le film d'Al Gore qui m'a donné envie de faire du cinéma. Tous les experts sont d'accord pour dire que nous sommes responsables du réchauffement. Je m'appelle Al Gore, je suis l'ex-futur président des États-Unis. Quand j'ai vu M. Truman dans la salle, j'avais fait venir à Paris, j'avais fait une projection à l'Assemblée nationale devant tous les députés. Très peu étaient venus, mais j'avais essayé. Et j'ai vu le silence dans la salle devant regarder un écran et c'est là que j'avais envie de faire Home. Je veux reconnaître que ça m'a donné envie. Aujourd'hui, il y en a plein. Les films de Cyril Lyon, je viens de voir La panthère des neiges, mais c'est un bijou. Une simplicité en plus incroyable. J'ai vu aussi un autre film que je vous conseille qui s'appelle Big Girls and Us, le film de Flore Vasseur que je trouve extraordinaire. Et il y a une phrase que dit quelqu'un dans le film que j'aimerais vous dire parce que je l'aime beaucoup. C'est une fille qui a 16 ans a fait changer la loi dans un pays proche du Rwanda, au Burundi, pour que les filles ne se marient pas à 16 ans. Alors, elle arrive à faire changer la Constitution. C'est formidable. Il y a un moment dans le film, elle dit on a tout le monde à quelqu'un en soi qui est plus fort que toi et que tu peux libérer. C'est-à-dire qu'on a tous en nous cette personne qui tu peux libérer d'un coup qui peut être là. Et ça, je trouve ça formidable. Et pour donner l'exemple, ici j'ai un gars à côté qui est en train de monter des films, qui est un gars que j'adore, Tristan. Il monte un jour un samedi matin et il voit quelqu'un qui se suicide à côté et là en face, qui jette dans l'eau avec un poids. Il court comme un fou, il saute dehors et il le sauve. Mais tu vois ce mec-là, il a libéré en lui quelqu'un qui était plus fort que lui qui a été chercher le mec. Tu vois, il y a des moments dans ta vie, il l'a libéré. On peut tous devant des moments où tu as quelqu'un qui est beaucoup plus fort que toi, qui est prêt à faire des choses et c'est à toi de le libérer. Et je trouve ça formidable. Puis il y a le film de Cyril Dion, Animal, qui est vachement bien, qui est toujours dans la série de Dion. Un film formidable aussi que je te conseille, que tu n'as peut-être pas vu, il s'appelle Quand on sait, qui est un film Emmanuel Kaplan, qui est peut-être un des meilleurs films sur l'environnement. Alors c'est quoi le problème ? Le problème, c'est de réapprendre à vivre en univers confin. People will give up adapting where they live and simply leave. C'est un type qui depuis quatre ans travaille sur un film très, très personnel sur le changement climatique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Un type qui a refusé de faire des enfants. Et c'est des films très intimes, en fin de compte. Moi, j'aime les films. Aujourd'hui, on ne parle pas de généralité où tu te mets toi en scène. C'est à quel sujet, chère madame ? Non, non, on continue, on parle, c'est bien, on dit des choses intéressantes, allez. On te dira, on ouvrira la porte qu'on aura fini, je te promets. Et là, on se met en train de faire un film sur la biodiversité en France qui va s'appeler Vivant. On a demandé à tous les gens qui filment en France. C'est un film que j'avais refusé. Un jour, je ne sais pas si tu connais, l'ancien patron de Disney Nature, Camilleri, je ne sais pas qui c'est, m'avait appelé et il me dit « Regarde, on va voir que tu fasses un film sur la nature en France. » Puis moi, je ne le sentais pas du tout, je ne me voyais pas dans une tente filmant les renards. Je n'ai plus fait ça, ça m'amuse de faire ça, mettre des pièges. Et en fin de compte, après le confinement, je me suis dit « Mais attends, il y a un film formidable à faire. » Je me suis passionné pour les champignons, les champignons, les arbres qui se parlent, pour les martinets qui ne se posent jamais, qui passent trois ans dans le ciel. Il y a un film à faire sur cette biodiversité qu'on ne connaît pas en France. J'ai proposé à France 2. Donc on fait un gros problème après « Legacy », c'est mon prochain film. Et on est en train de travailler là-dessus. On a demandé à tous les gens qui ont filmé en France de s'envoyer des images. Et on a reçu 300 heures indément de vers de terre, de taupe, de martinets, de poissons-chats. Et avec ça, on va raconter l'intelligence de la vie en France. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un film climatique, mais c'est cette biodiversité qui est en train de disparaître parce que tu as vu le dernier chiffre du BVF, on aurait perdu en 40 ans 70 % du vivant. 70 % du vivant. Donc voilà, voilà quels sont mes projets après « Legacy ». Et j'aime mon métier passionnément. J'ai une chance formidable de faire ce job. Je le reconnais. Je viens de racheter avec ma famille trentaine d'hectares et je fais du « rewild ». C'est-à-dire que je mets en liberté un espace. On ne touche à rien, on laisse tout pousser. Et cet endroit, quand j'étais gauche, j'avais toujours des serres et des biches là-dedans. Et j'adorais cet endroit, j'allais voir avec mes jumelles et avec ma grand-mère. Et je rêve que cet endroit redevienne un endroit comme ça. Et quand j'étais au Kenya, j'avais construit une maison en bois avec mes amis africains, ils sont plus construits que moi mais je m'ai fait un petit peu. Quand tu es au Kenya, dans une réserve, tu es dans une réserve du Masaïmara, les animaux n'ont pas peur de toi. C'est une chose que j'aimerais bien retrouver chez moi. C'est-à-dire que les antilopes, elles passaient devant la maison, elles me regardaient, elles n'avaient pas peur. Un éléphant passait, il n'avait pas peur. Les lions passaient devant chez nous, on n'avait pas peur. On n'était pas un danger, on n'était pas du gibier, donc on était à 20 côtés, complètement, tu vois. Et je rêve de cette harmonie incroyable contre l'animal sauvage et le vent. Pourquoi le cerf ou le sanglige dans la forêt de Rambouillet est terrorisé par moi ? Il devrait me regarder. J'adorerais le regarder vivre. Regarde, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de voir un chevreuil en teint de brouter un buisson que tu peux le voir d'assez près. C'est ce que je fais aujourd'hui avec mes pièges photos que je mets chez moi. Ça me fascine. Et après avoir fait les lions, je rêvais d'aller photographier les tigres, de faire une chose sur les tigres en Inde. Mais malheureusement, pas malheureusement, mais on avait deux petits garçons qui devaient aller à l'école. Aujourd'hui, je fais autre chose. J'ai une autre vie, j'ai une fondation, je fais ce projet de roi. Mais je ne suis pas devenu le type qui pendant des heures derrière une caméra, peut-être que ça refera un jour. Mais je fais trop de choses en ce moment, j'ai trop de projets dans ma tête. Trop de projets en préparation, trop de films à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada